Musique Moi, Hubert des Bulbes, le plus grand détective de tous les temps, je suis à présent en mesure de vous dévoiler, seul grâce à mon intelligence supérieure, le nom de l'individu qui a osé dérober le célèbre diamant Klopman. Ça va, c'est bon, on sait que t'en as dans le bulbe, Hubert. Viens-en aux fêtes et dis-nous qui a fait le coup. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès à la combinaison secrète du coffre. Aussi le coupable, je vous le donne en mille, c'est... Oh non ! Qui a volé le diamant Klopman ? Il faut que je le découvre. Et là, je lui ai dit... Oh, c'est pas vrai. C'est le signal qui indique que la télé est en panne. Faut que j'aille voir. Non. C'est pas ça, c'est... Mais comment ça ? Comment peux-tu me lâcher comme ça ? Après tous les bons moments qu'on a partagés ensemble. Oh, je vais appeler un réparateur. Le pire, c'est que je ne saurais jamais qu'il y a dérober le diamant Klopman. Je vous le rapporterai d'ici quelques jours, vous verrez, il sera comme l'œuf. On va rester plusieurs jours sans télé. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là ? Je ne peux pas juste manger et boire, j'ai besoin d'une activité, moi. Je sais à quel point la télé va te manquer, Garfield. Pour moi, la télé, c'est aussi important que de respirer ou que de manger des lasagnes. J'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. Tout ce que tu veux, chou, coude ou l'eau. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Cette télé appartenait à ma grand-mère. Peut-être qu'elle marche encore. Ta grand-mère marche bien, alors pourquoi pas sa télé ? C'était le téléviseur de la maison quand j'étais petit. À l'époque, je croyais dur comme fer que les gens que je voyais à l'écran pouvaient me voir eux aussi. Tu croyais que les gens qui étaient à l'écran te voyaient eux aussi ? Mais c'est la chose la plus débile que j'ai jamais entendue. Hé, vous devant le poste, arrêtez de rigoler, d'accord ? Je me souviens d'un personnage en particulier. Le docteur Sois Bien Sage. Son émission s'appelait On est tous sages avec le docteur Sois Bien Sage. C'était génial. Pour changer de chaîne, il faut tourner ce gros bouton. Les anciens téléviseurs n'ont pas de télécommande. Quoi ? Tu veux dire que si on veut changer de chaîne, on est obligé de se lever pour aller jusqu'à la télé ? Attends une seconde, le principe même de regarder la télé ne repose-t-il pas sur le fait de rester assis sans rien faire ? Tu vas devoir te débrouiller tout seul, mon grand. Lise m'attend pour déjeuner. Allez, à tout à l'heure. Je crois que j'ai pas le choix. Va falloir que je fasse comme au Moyen-Âge. Allume, Odie. Odie. Décidément, on est obligé de tout faire soi-même ici. Ouais ! Et maintenant, en direct de notre studio, je vous demande d'accueillir celui que vous attendez tous, le docteur Sois Bien Sage. Quoi ? Le docteur Sois Bien Sage ? Mais c'est l'émission que regardait John quand il était petit. Elle existe encore ? Bonjour, les enfants. Dites-moi, est-ce que vous avez toutes et tous été sages aujourd'hui ? Oui, 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 oui ! Elle est passée où, la couleur ? Pourquoi l'image, elle est qu'en noir et blanc ? Je vais essayer une autre chaîne. Ce gars, il a l'air d'être sur toutes les chaînes. Comme nous le savons tous, la chose la plus importante au monde est d'être une bonne personne, toujours animée de bons sentiments. Salut, Garfield. Comment pourrait-on être animé de bons sentiments avec Nermal dans les parages ? Ça promet ! Là, je suis en train de réaliser un film sur ma vie Et c'est toi qui vas prendre la caméra, ça va s'appeler 24 heures dans la vie, du petit chat le plus mignon du monde Tout ce que t'as à faire, c'est de me suivre pendant toute la journée Et de me filmer avec cette caméra Super idée, Nermal ! Mais si tu veux que le public accroche d'entrée, il faut que tu démarres ton film par une grande scène d'action Oh ouais, t'as raison Est-ce que par hasard t'aurais déjà une idée en tête ? Bravo ! Ça c'est du grand spectacle ! Quel brio ! Quel talent ! Bon, retournons à notre nouvelle ancienne télé Peut-être que ce bon docteur soit bien sage et qui a volé le diamant Clubman Oh, voyons, ce n'est pas ainsi que l'on traite ta mamie Tu devrais avoir honte pour ce que tu viens de faire Qui ça ? Moi ? Oui, toi, tu t'es mal conduit Garfield Pas vrai les enfants ? Non mais attendez, c'est quoi ce délire ? C'est de moi qu'il parle là ? En effet, c'est bien toi dont je parle Garfield Laisse-moi te dire que ce que tu as osé faire à ton gentil petit camarade Eh bien, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pas bien Quels sont tes petits camarades ? Vous voulez parler de Nermal ? Mais enfin, c'est un vrai concentré de méchanceté Là je débloque, je suis en train de tailler le bout de gras avec quelqu'un à l'intérieur du poste Comme si ce docteur soit bien sage, je pouvais m'entendre ou m'ouvrir Vous ne pouvez pas ? Ah mais si Garfield, non seulement je peux te voir Mais je peux aussi t'entendre et également te faire ceci C'est quoi cette blague ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Pourquoi je suis devenu tout gris ? En fait, j'ai tout simplement fait disparaître tes couleurs Garfield Et si j'ai fait ça, c'est parce que pour moi dans la vie tout est noir ou blanc Selon que les choses que nous faisons sont bien ou mal Et justement ce que tu as fait à ton petit camarade, c'était vraiment, vraiment très mal Vous vous trompez sur toute la ligne Vous savez, je suis réellement quelqu'un de sympa et d'aimable Ah oui ? Bien dans ce cas, prouve-le Sors dehors et essaye d'accomplir de bonnes actions Et à ce moment-là, peut-être, je dis bien peut-être Que je te rendrai toutes tes couleurs Vous êtes d'accord les enfants ? Oui ! Des bonnes actions ? Je ne suis pas un pro de ces trucs-là, moi En plus, niveau actions, je suis zéro C'est vrai, je fais que manger et dormir Je pourrais aider une vieille dame à traverser la rue Oui, ça c'est une bonne action Qu'est-ce qu'elle fait, Janet ? Elle fait pourtant bien me prendre ici à 15h Enfin, qu'est-ce que tu fais ? Tout ce que je veux, c'est vous aider à traverser la rue, ma petite dame Vous avez vu ? J'ai déjà un peu d'orange qui est revenu En route pour une nouvelle bonne action Regardez, un piano menace de tomber sur cette homme qui mange une glace Sauver un homme qui mange une glace en l'empêchant de se faire ratatiner par un piano ? Voilà ce qu'on appelle une bonne action En route pour moi, ma glace ! Et les enfants, n'essayez pas de faire ça chez vous Ni nulle part ailleurs Génial ! En réussissant une deuxième bonne action, j'ai aussi retrouvé des couleurs A mon avis, si j'en accomplis une troisième, je retrouverai mon état normal Bonsoir, c'est pas évident de trouver une bonne action à faire dans ce patelin Ah tiens, on dirait que quelqu'un a des ennuis Ne fais pas de mal, je suis le plus adorable des petits chats On dirait que ce quelqu'un, c'est normal Non, une bonne action, c'est toujours une bonne action Même si ça consiste à aider Nermal Allez-vous en, laissez-moi tranquille Oui, comment vous pouvez vous en prendre à quelqu'un de si mignon Je vais appeler mon agent Il a sans doute un truc pour vous, un rôle dans une pub pour aliments pour chiens Qu'est-ce que vous en dites ? Eh oh, bande de stupides mollosses décérébrées Pourquoi vous vous en prenez pas à quelqu'un de votre taille, hein ? Oui, quelqu'un comme lui par exemple Non, 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 je peux continuer à passer pour chiens Arrêtez, au secours, allez Au secours, allez-moi Il n'y a personne qui a envie de faire une bonne action pour moi Au secours C'était vraiment stupide de faire ce que tu as vu à Garfield T'as sûrement une case en moins Non, en fait, c'est toute ta tête qui est bizarre Quel ingrat, si j'avais su, je n'aurais pas... Je suis de nouveau en couleur Oh, c'est bon ! Il faut que j'aille montrer ça au docteur Sois-Bien-Sage Comme ça, je dirais que je suis un bon chat Docteur Sois-Bien-Sage, docteur Sois-Bien-Sage Regardez, j'ai retrouvé mes couleurs Docteur Sois-Bien-Sage Le réparateur vient de nous rapporter la télé Elle fonctionne bien à présent Docteur Sois-Bien-Sage Docteur Sois-Bien-Sage, docteur Sois-Bien-Sage, vous êtes là ? Oh, docteur ! Si c'est la vieille télé en noir et blanc que tu cherches Le réparateur l'a emporté Attendez ! Attendez ! Attendez, je vous en prie, partez pas, docteur Sois-Bien-Sage Bon, d'accord, au revoir Dis Garfield, tu te souviens du docteur Sois-Bien-Sage ? Bien sûr que je m'en souviens Comment tu veux que je l'oublie ? Il était dans cette vieille émission dont je t'ai parlé ce matin Je me demandais ce qu'il avait bien pu devenir Alors je suis allé voir sur la toile Comme tout le monde le sait, ce qu'on peut lire sur Internet est toujours vrai Oui, à l'exception des tonnes de trucs qui sont archi-fous Ici, ils disent que son émission s'est arrêtée il y a 27 ans Et que depuis, personne n'a plus jamais entendu parler de lui Salut, doc ! J'espère que vous allez bien Viens, Garfield ! Allons nous préparer un petit truc à grignoter Oui, bonne idée, ça me remontra le moral Prenez soin de vous, doc Et ça, où que vous soyez ? Merci, Garfield, toi aussi prends soin de toi Tu t'es bien conduit aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada